Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Parlez-vous Cinéma ! Maintenant que c'est testé, on va pouvoir recevoir nos invités et parler un peu VR. A tout de suite ! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Parlez-vous Cinéma, émission un peu spéciale. Aujourd'hui, on va parler de technique et VR, comme vous l'avez vu dans l'introduction. J'ai avec moi quatre spécialistes de la VR. Sur ma droite, Marianne Stéphane, Olivier Fontenay, Florian Pannottier et Christopher Cordin, bonsoir, bonjour à tous, et on va parler VR. Est-ce que l'un de vous peut déjà rappeler aux téléspectateurs qui nous regarderaient ce qu'est concrètement la VR en quelques mots ? C'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Olivier ? La VR c'est très nouveau, comme on a un casque ici, on va le montrer, c'est en fait le fait de pouvoir s'immerger dans un univers par le biais d'un de ses casques qui peut nous projeter soit dans un univers réel, tourner avec de la vidéo ou de la photographie, soit dans un univers complètement imaginaire, qui va être par exemple celui d'un jeu vidéo, et nous permettre soit d'être simple spectateur, mais avec quand même la capacité pas si simple que ça de regarder partout et de tourner la tête de tous les côtés, soit même d'interagir, parce qu'il y a maintenant des systèmes VR qui permettent l'interactivité. C'est assez impressionnant, moi je ne connaissais que de nom, je l'ai testé ce matin avec un film qui s'appelle Le rêve de Dali, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est particulier, c'est à la fois particulier, un très bon exemple, puisque ce film Rêve de Dali fait rentrer le spectateur à l'intérieur d'un tableau de Salvador Dali, et où en fait le spectateur peut regarder partout, mais aussi peut rentrer, aller voir derrière certains des décors, c'est une de ses versions de l'Angélus de Milet qui est assez connue, de découvrir des nouvelles choses, etc. Et ça montre assez bien ce que la VR permet en règle générale. Alors du coup, il faut rappeler qu'on est quand même au 37e festival international du film Damien. Et moi, la question que je me pose ici, c'est la VR cinéma, comment on peut allier deux ? Je ne suis pas forcément convaincu à 100%, j'espère que vous allez me convaincre de ce principe-là. Florian ? Oui. En fait, je ne sais pas si la VR veut se placer envers le cinéma ou concurrencier le cinéma. Clairement, ça ne changera jamais les salles et les circuits de distribution classiques. Voilà. Puis là, c'est vrai qu'il y a aussi un long chemin à parcourir. C'est vrai qu'au début, on a tendance à dire, faisons des expériences de 5 minutes, d'abord pour l'utilisateur. 5 minutes, ça peut être un challenge pour l'utilisateur. Puis on s'habitue, on va faire 15. Et là, par exemple, vous avez un film qui s'appelle Miyubi qui lui fait 45 minutes. Au bout d'un moment, quand on est un petit peu habitué, on se permet de faire un moyen métrage dans un casque VR et tout va bien. Mais on a aussi des salles maintenant qui équipent plusieurs personnes d'un casque au même moment et on vit une expérience immersive ensemble. Mais voilà, ça ne remplace pas la salle de cinéma. Bien sûr. C'est vrai que quand on voit la VR s'inviter au Festival de Cannes, que des personnes comme Inaritu, qui ne sont quand même pas rien dans le rayonnement scénatographique internationale, s'intéressent à la VR. C'est vrai que nous, moi, personnellement, en tant que cinéphile, on peut se poser la question de ce que la VR peut aussi apporter. Est-ce que j'imagine que ça peut être quand même un plus dans certains cas ? Non ? Si, c'est un plus. C'est surtout très différent, en fait. Je pense qu'écrire, que ce soit un film ou un jeu, parce que moi, mon travail, c'est le game design, donc je suis plus sur le côté jeux vidéo, c'est complètement autre chose que d'écrire une histoire linéaire où on maîtrise le cadre, où on maîtrise le montage, on sait exactement ce que les gens vont regarder. Là, en VR, il faut accepter qu'on perd une partie de la maîtrise. Il faut trouver des astuces, des moyens pour la retrouver, pour guider le spectateur. Et donc, voilà, comme dit Florian, ça n'a rien, ça ne va pas remplacer. C'est vraiment un nouveau média, une nouvelle façon de raconter des histoires. C'est ça, parce qu'en final, on a vraiment cette impression d'un seul et même plan-séquence. Il n'y a pas de montage ? Pas forcément. On peut faire du montage aussi en VR. Après, les règles ne sont pas pas non plus le micro un peu plus près. On peut faire du montage, bien sûr, en VR. On n'est pas obligé de faire de la première personne. Mais tout ça, c'est à inventer, en fait. On se rend compte que les règles qui existent pour le cinéma à l'heure actuelle ne s'appliquent pas exactement. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en inspirer et trouver une façon de faire. C'est vrai que c'est un art qui est très nouveau au final. La VR, ça date un peu d'hier. On est à peu près à la sortie de l'usine en gare de la Ciotat et on est sur un nouveau média qui a deux ou trois ans. Et il faut regarder déjà tout ce qui a été fait, qui est extraordinaire, parce que ça bouillonne, ça intéresse les créateurs venant de tous horizons vraiment. Mais il faut voir le temps que ça a pris pour que le cinéma mûrisse, que la télévision mûrisse, regarder les séries télé en ce moment qui explosent, mais ça existe depuis 40 ans, découper une histoire en différentes séries. On ne sait pas où la VR nous amènera. Ce qu'on sait probablement c'est qu'elle ne vient pas remplacer quelque chose, parce que les médias ne se remplacent pas, ils s'ajoutent les uns aux autres. Le cinéma n'a pas tué le théâtre, la télé n'a pas tué le cinéma, mais a amené des nouvelles écritures. La VR va certainement amener une nouvelle écriture. On en parlait même un peu avant l'émission, Christopher, c'est vrai que la VR, en plus de ça, ça invite partout dans les musées. Maintenant, on peut visiter les musées en VR, c'est le Louvre qui a commencé à parler de ça. Et ça se passe en fin de compte, ça touche beaucoup plus que le simple vidéo ludique, que ce soit le jeu vidéo ou le cinéma. Ça va même dans la culture, dans les institutions autres que ces deux médias-là, qui sont le jeu vidéo et le cinéma, qui sont souvent associés en premier à la VR. Après, c'est sûr que quand on regarde la VR aujourd'hui, on sent qu'il y a des liens de parenté, que ce soit à partir de cet aspect 360 et vidéo, on sent qu'il y a des liens de parenté avec le cinéma et on sent qu'il y a des possibilités cinématographiques avec ce média. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça donne un rapport d'utilisateurs et un rapport de spectateurs totalement différents. Et dans le cadre d'une conservation, par exemple, de patrimoine ou aborder l'archive de manière différente, c'est vrai que le média de réalité virtuelle a une potentialité vraiment très grande, dans le sens où on peut vraiment capter un événement dans son entièreté à 360. Et du coup, pour vous, donc j'imagine qu'on tâtonne quand même, mais la VR, est-ce qu'il faudra aussi penser à la maintenir dans un lieu ? On en parlait pareil avant l'émission, dès qu'on est en VR, ça implique un mouvement. Des fois, de la part de l'utilisateur, on ne voit pas forcément ce qu'on fait. Il ne faut pas avoir des vases à côté, forcément, des choses qui coûtent cher. On peut imaginer des espaces comme ça de VR qui s'implanterait un peu partout que comme un multiplex le fait aujourd'hui ou quoi que ce soit. Ça existe déjà ? Moi, du coup, je découvre là. Ça commence à exister vraiment. Des salles VR existent. MK2, par exemple, sans fond de publicité, a lancé des salles à plusieurs endroits sur lesquels on paye généralement sur la base d'un forfait et on peut consulter un certain nombre d'expériences. Alors, on voit bien que c'est très embryonnaire et le bon mot, c'est expérience expérimentale. Il y a ça. En Chine, il y a énormément, semble-t-il, de salles spécifiques VR qui sont pour une partie jeu, mais pour une autre partie pour voir des films. Il y a des grands huit virtuels qui existent dans certains endroits aux Etats-Unis, dans des petites boutiques, des petits endroits où on peut aller. Je disais que je vais bientôt aller tester là-bas un jeu de tirs contre des zombies où on est dans une pièce toute noire et chacun avec son casque. On est attaqué de tous les côtés. Ces endroits existent. Ce ne sera sûrement pas la seule hypothèse. Il y a aussi l'hypothèse des gens qui ont des casques chez eux. On en a un sur la table qui est un casque qui commence à se répandre, mais il commence à y en avoir pas mal d'autres. Et on peut tout à fait imaginer une dualité, entre guillemets, comme il y a le cinéma dans les salles et il y a la télévision à la maison, entre des super productions avec des installations complexes, des contrôleurs complexes, etc. Là où on ira dans des salles. Et puis quelque chose de plus abordable, pas forcément dégradé, mais un peu différent, qu'on aura à la maison. C'est le pari de beaucoup d'industriels en tout cas. Pour compléter aussi, il y a des projets de création de bornes. Je sais qu'il y a des personnes qui veulent distribuer de la VR dans les halls de gare, les aéroports. Donc voilà, ça peut aussi devenir un appareil qui est là présenté au public. Et effectivement, pour compléter aussi un des aspects de la distrib, la VR redonne un nouveau souffle à des arcades, des salles d'arcades de jeux qui commençaient à être désuètes et qui étaient un peu en perte de vitesse. Les salles d'arcades typiquement n'arrivaient plus à proposer des jeux supérieurs à ce que les gens ont chez eux. Parce que les consoles de jeux modernes sont à peu près du niveau des salles d'arcades. Et effectivement, la VR ramène un souffle nouveau parce que ça, ça amène quelque chose sur lequel les gens ne sont pas équipés. Donc, c'est exactement comme le cinéma par rapport à la télé. Quelle que soit la taille de votre grand écran et sa résolution, l'expérience ne sera jamais la même que d'aller dans une salle de cinéma. La VR, si elle peut fonctionner sur ces deux niveaux, arrivera à trouver ça. Après, c'est très compliqué encore au niveau des distributeurs. C'est un média qui existe, mais qui n'a pas encore de canal de distribution avéré. C'est encore plus compliqué au niveau des exploitants locaux tels qu'on pourrait les imaginer. Mais tout ça intéresse beaucoup de monde, du CNC, de MK2, etc. Vraiment beaucoup de gens réfléchissent à ça. C'est vrai qu'en plus ces dernières années, le cinéma, que ce soit avec la 3D, je pense à la 4DX aussi que Gaumont a lancé il n'y a pas longtemps. Il y a ce côté de rendre la salle un peu plus immersive. C'est vrai que du coup, on peut très bien imaginer un film à la fois en 4DX et avec un casque vert. En 4DX, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est cette nouvelle salle à La Villette, je crois, où les sièges bougent. Quand le personnage est poignardé, vous avez des coups dans le dos dans votre dossier, de l'eau qui vient sur votre visage. C'est assez impressionnant, il paraît. Je n'ai pas encore eu la chance de tester ça. Mais du coup, c'est vrai que la VR se place dans cette technologie-là d'immersion totale et les limites sont presque infinies. C'est comme si on demandait les limites du cinéma, de la littérature ou du théâtre. Les limites sont dans la tête des créateurs, des créatrices. Et justement, dans la tête des créateurs, qu'est-ce qui se passe là ? J'imagine que c'est un peu Noël tous les jours avec la VR, il y a des idées qui bouillonnent ? Il y a plein d'idées qui bouillonnent. Le problème, c'est qu'il faut les tester. En fait, on se rend compte de ce que je disais tout à l'heure. Il y a des choses où on s'imagine que ça va fonctionner et ça ne marche pas du tout. On est vraiment dans l'expérimentation, dans le début. Comme disait Olivier, c'est un média qui est très jeune. Du coup, il y a aussi un effet waouh. Les gens, quand on leur met un casque VR, d'abord, ils découvrent, ils regardent tout autour. Donc, en termes de rythme, dans ce qu'on leur propose, il faut prendre ça en compte. C'est que d'abord, ils vont juste découvrir la techno et ils ne vont pas tout de suite, finalement, rentrer dedans. Et donc, il faut leur laisser un petit peu de temps. Il y a des gens qui sont un petit peu malades aussi. Il faut prendre ça en compte. Mais effectivement, toutes les possibilités sont ouvertes. Le truc, c'est qu'on est encore dépendant de la technique, on va dire. C'est un des trucs que quand quelque chose commence, on est dépendant de la façon dont on est capable ou pas de rendre les choses réalistes, dont on est capable ou pas d'être autonome parce qu'on a un câble. Donc, on parlait de se déplacer tout à l'heure. On a encore un câble pour l'instant. Bientôt, là, il y a des modèles qui sortent sans câble. Mais voilà, il y a encore aussi techniquement des choses à inventer pour que l'expérience soit totale. Et le paradoxe, c'est que c'est quand même quelque chose de très récent, mais qui, j'ai l'impression, avance à grands pas. Mais oui, mais c'est un peu un rêve d'enfant. Oui, j'imagine. De se plonger, de se dire, je claque des doigts et je suis dans un univers imaginaire. Je peux faire ce que je veux et je peux interagir avec. C'est ça. Moi, c'est là aussi où j'interviens. Je peux transformer le monde autour de moi et c'est le monde dont j'ai rêvé. Et du coup, ça se passe comment ? C'est avec des oxygues dans les mains qu'on peut interagir sur ce qu'on voit ? Voilà. On a des contrôleurs. Les différents casques sont souvent équipés de contrôleurs. On peut aussi jouer à la manette. Mais les contrôleurs, je trouve que c'est encore mieux parce que ça permet de faire bouger les gens vraiment. Donc, le casque et les mouvements de tête aussi sont traqués. Donc, on peut faire bouger les gens avec la tête, avec les mains, synchroniser, désynchroniser. Et le mouvement des yeux maintenant qui commence à être quelque chose qu'on regarde de plus en plus. C'est-à-dire, on est capable de traquer exactement ce que l'œil est en train de regarder, pas seulement le mouvement de la tête. Et c'est même une nouvelle forme d'écriture interactive pour pouvoir faire évaluer un film. Je parlais il n'y a pas très longtemps avec Alcindériste de ça. En fonction de ce que le spectateur va regarder, l'histoire va évoluer sans que le spectateur se rende compte qu'il a contribué. Mais c'est parce qu'en fait, en ayant détecté l'endroit où il a regardé, on va développer cette partie de l'histoire. Donc, quand on disait que les possibilités sont hyper riches, elles sont riches, nouvelles et plein de choses. Et après, il faut qu'on les apprenne, il faut que les gens les testent. Je trouve que c'est une très belle opportunité ici pour les gens d'Amiens et de la région qui n'ont pas testé. Il y a des casques ici en accès libre parce que ça renseigne vraiment sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut voir et puis voilà. Parfait, peut-être une dernière question. C'est vrai que je connais des gens qui s'inquiètent. Est-ce qu'il n'y a pas une limite à ce rêve un peu utopique ? Est-ce qu'il n'y a pas une peur de ne regarder le monde ? C'est vrai que ça pourrait être très beau de se dire, on a accès à tout, on en parlait aussi avant l'émission, de se dire qu'on peut voir le colisée à l'époque avec des jeux du cirque, revivre ces moments-là qui sont entre guillemets pas palpables. Et la verre offre ça, donc c'est à la fois très riche, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un danger, si le mot est fort, mais une sorte de limite à la fin de cette histoire ? Personnellement, je ne pense pas. Comme tout média, il y a forcément un moment où on se demande si les jeux vidéo ne happent pas les joueurs en dehors du réel, etc. Je ne pense pas. Je pense que c'est une manière d'expérimenter, par exemple, une période de l'histoire qu'on ne pourra plus vivre. Mais il y a toujours un moment où l'aspect physique, la physicalité sera toujours importante et il faudra toujours aller se déplacer dans le réel pour voir les choses. C'est un peu la même question qu'on se pose finalement dans les musées. Aujourd'hui, on dématérialise les musées et on se dit pourquoi se déplacer dans le musée ? Parce que voir la joconde de ses propres yeux, ce n'est pas la même chose que la voir en numérique. Donc, il y aura toujours cette chose. Alors, c'est sûr qu'après, on va aller vers des domaines de plus en plus photoréalistes. Mais non, je ne pense pas qu'il y ait cette question à se poser. Forcément, ça fait peur. Parce que quand on voit des gens avec des casques assis dans des salles en silence, on peut se dire, oh là, on est où ? On est dans de la science-fiction. Mais non, c'est juste une manière de découvrir des histoires qu'on ne pourrait pas découvrir autrement et ouvrir des champs pour les créateurs de manière tout à fait nouvelle. Vous n'avez rien d'autre à ajouter ? Non, mais c'est ça, je suis d'accord. Enfin, tous les nouveaux médias font peur au début. On se demande toujours, voilà, quels sont les effets pervers. Bon, je pense qu'en général, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Voilà. Non, je pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter sur la VR. Et puis, en général, les gens ne restent pas non plus des heures avec un casque. Donc, de toute façon, voilà, il leur faut un temps d'adaptation. Donc, au départ, ils ont des expériences plutôt assez courtes, comme tu disais, 5, 10, 15 minutes. Donc, non, on n'est pas, voilà, les gens ne sont pas isolés dans ce monde-là. Parfait. On est heureux. Merci à vous tous. On vous souhaite donc de créer à volonté avec cette Noloutique et la VR. On rappelle que vous pouvez les tester ici, dans le hall de la Maison de la Culture, jusque vendredi, jour de clôture du Festival International du Film d'Amiens. On vous quitte, on vous dit à bientôt. Rendez-vous ici même, 13h, demain, en direct. On sera avec Alain Cavalier, invité d'honneur du Festival du Film. On vous dit bonne journée, à bientôt. Bon benicio, on est toujours là-Clé. On a bientôt. Me Sous-titrage ST' 501